On va voir plusieurs choses aujourd'hui les copains et on va commencer par un témoignage. Avez-vous déjà entendu parler de Rose ? Maintenant tout le monde s'en fout de Rose parce qu'on se préoccupe plus en France de la Palestine que des Français qui se font planter sur notre sol. D'accord ? Et on va écouter le témoignage de la maman de Rose qui nous explique ce qui s'est passé, comment elle le vit. Et le procès du meurtrier de Rose s'ouvre ce mardi. C'est pour ça qu'on en parle. Le crime a eu lieu il y a un an, en avril. Quand on voit la joie de nos enfants, on ne sait pas comment réagir. Être joyeux avec eux, d'en profiter de leur joie et de se mettre de côté et de dire que ma fille est privée de ça. Ça aussi, ça fait mal. Et il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à exprimer, qu'on n'arrive pas à dire. La douleur, elle n'a pas de moins exprimé. En plus, la douleur d'une mère, quand elle a des autres enfants, c'est très très dur. C'est juste une mère qui a perdu un enfant, qui sait ce que je ressens et même toutes les mères ne ressent pas pareil. Parce que chaque enfant, il a un truc spécial à lui. Comme ma fille, il avait son truc spécial à elle. Et ça, il nous a arraché, il ne nous a pas enlevé. Il nous a arraché. Mais on a foi dans la justice que... Il y a des parents qui ne vont pas passer par là où nous on passe. Oh là là, regardez en bas. Rose, elle avait 5 ans. 5 ans. Mais quelle horreur. Il n'y aura rien, le mec va être relâché. Mais pourquoi les gens votent Rassemblement National ? Je ne comprends pas. Alors qu'il y aurait eu une solution très simple pour sauver la vie de Rose. Ça aurait été d'importer encore plus d'immigration. Les migrants auraient protégé la vie de Rose. D'accord. Donc si vous voulez sauver Rose, votez pour Jean-Luc Mélenchon, d'accord ? Pas pour ces fachos qui veulent mettre les terroristes en prison. Ils sont fous, ces gens-là. Ils sont fous. Ils veulent expulser les tueurs de notre pays. Mais n'importe quoi quand même. Ici, est-ce que vous vous souvenez de Patrice au fait de Bayonne ? Ça y est, les copains. Il a été jugé, son meurtrier. Et il a été relâché. Pas une blague. Donc souvenez-vous de l'histoire. Il y a un mec qui urinait sur l'appartement de Patrice quand il est rentré chez lui, lors des fêtes de Bayonne. Patrice, il me semble, est allé le voir pour lui dire, arrête de faire ça sur mon appartement. Le mec a planté Patrice. Et il a été relâché, le mec. Sans déconner. Alors qu'encore une fois, avec plus d'immigration. Patrice aurait la vie sauve. D'accord, les copains. Lors du premier soir des fêtes de Bayonne, en 2023 au Pyrénées Atlantique, Patrice, 46 ans, a été battu à mort après avoir fait une remarque à un groupe de jeunes hommes. Ce vendredi 7 juin, le principal suspect a été remis en liberté sous contrôle judiciaire par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau. Je suis désolé, mais là, je ne peux plus faire d'ironie ou de blague. Mais sans déconner, on parle d'un meurtre. En France, pour meurtre, tu n'as rien. A la rigueur, c'est au bout du quatrième ou cinquième meurtre, tu commences à avoir un petit bracelet électronique. Mais... Et après, t'as BFM TV qui fait des reportages, on ne comprend pas. Le RN a fait 33% dans les sondages, c'est le fascisme, c'est le régime de Vichy, etc. Mais je ne le répéterai jamais assez, les gens qui votent à gauche sont des dégénérés absolus. Et je dis ça en toute sympathie. Je ne conçois pas que tu puisses voter à gauche et avoir toutes tes facultés mentales. Et je le dis très sincèrement, ce n'est pas possible. On n'en peut plus, en fait, de ça. Deux mecs qui tuent des gens, ils sont relâchés dans la nature. Patrice, 46 ans, battu à mort, etc. Le principal suspect a été remis en liberté ce vendredi 7 juin. Ce suspect, un boxeur amateur de 28 ans, a été mis en examen pour meurtre volontaire et non-dénonciation de son crime. Comme 5 autres personnes âgées de 22 à 34 ans. Une septième personne a été mise en examen pour non-dénonciation de crime, a indiqué le parquet de Bayonne dans un communiqué fin septembre 2023. Le parquet avait requis son maintien en détention. Le principal suspect a de nouveau nié l'effet ce mardi durant son audition devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau. Le parquet avait requis son maintien en détention provisoire. La précédente demande de remise en liberté du suspect avait été rejetée par la justice le 16 mai dernier. L'information judiciaire se poursuit sous l'autorité du juge d'instruction et devra s'attacher à préciser le degré d'implication de chacun des mis en examen ainsi que l'articulation des faits ayant conduit à leur issue dramatique avait précisé le procureur de la République en septembre dernier. Donc en fait si je comprends bien, il faut mesurer le degré d'implication de chacun des mises en cause. Ça veut dire que personne n'a tué Patrice. C'est un mec qui a mis trois coups de pied, l'autre qui a mis trois coups de poing, l'autre qui a mis un coup de boule mais personne n'a tué Patrice individuellement. Et du coup ils sont condamnés à des violences volontaires mais sans intention vraiment de donner la mort du coup c'est pas trop grave. Et du coup le crime de meurtre a été divisé par 6 pour chacun des suspects et on dit que bon chacun fait des violences etc. et c'est pas trop grave. Et du coup ils sont relâchés. Mais c'est pas possible. J'en peux plus en fait. J'en peux plus. Et ce qui m'aide encore plus c'est de voir les gauchistes en ce moment en train de manifester dehors et de défoncer des commerces de gens qui votent à droite parce qu'ils supportent pas l'adversité et de voir qu'il y a encore une majorité de français peut-être pas une majorité parce que maintenant la droite est un peu plus majoritaire mais 40-45% des français qui votent pour qu'on continue de relâcher des terroristes, des assassins, des tueurs dans les rues. C'est pas possible. C'est pas possible. Ici dans le Havre il tue un homme de 54 ans d'un coup de tête Je crois qu'on a pas le nom de la victime Non F de souche je l'aurais mis Actu 17 je suppose Non Actu.fr J'accepte les cookies Samedi 8 juin vers 1h du matin Une violente rix a éclaté à la sortie d'un bar au Havre Seine-Maritime Après avoir reçu un coup à la tête Un homme est mort La rix a très mal fini Un homme de 54 ans est mort Apprend-on de source policière Samedi 8 juin 2024 Il est aux alentours de 1h du matin Lorsqu'une voiture stationne devant un bar Située rue de Paris au Havre Trois hommes sortent et s'en prennent à une victime Plusieurs coups dont un fatal à la tête Selon notre source policière Un des trois individus arrivés en voiture Exhibe un couteau Plusieurs coups sont échangés Dont un violent à la tête De la victime âgée de 54 ans La brigade anticriminalité Arrivée sur place rapidement Va interpeller deux des trois agresseurs présumés Un homme de 52 ans Et un autre de 61 ans Les deux étaient en état d'ivresse Au moment de leur interpellation Le troisième est toujours recherché La victime avraise a été transportée A l'hôpital Monode Son pronostic vital était engagé Elle est décédée le lendemain Et du coup on va nous dire Oui mais le mec il était ivre Donc il a tapé Mais sans vraiment intention de la donner Et puis en plus il n'était pas vraiment lui-même Etc Donc relâchez-le Comme d'habitude D'accord Ce n'est pas Pierre Richard Sacré Zidane Jamais à la retraite celui-là Que dit le maire du Havre Où est-il au Bermude Il a été tué par plusieurs coups à la tête Le titre de la DPS est trompeur Berbère ou Kabyle A la tête Et j'ai pas regardé les commentaires Sous la vidéo De la news de Patrice On va regarder ça C'est honteux ce jugement Il aurait dû faire 15 ans Ou 20 de taule Je ne comprends pas ces juges En France En 2024 Si des racailles tuent quelqu'un En le battant à mort Elles sont libérées au bout d'un an C'est normal Demain votez La vie des français ne vaut rien pour les juges rouges La justice accorde le droit de tuer Les noms, les lieux d'habitation Et ça suffira Si c'était un membre de ma famille Il faut supprimer les prisons inutiles Mais quelle honte cette justice Ça ne respecte rien ni personne Pensez pour cette famille Amis et amis Si la famille de Patrice décide d'appliquer la loi du talion Je participerai à la cagnotte pour les frais de justice qui sera lancé Bon En tout cas N'hésitez pas à donner votre avis Votre opinion Partagez avec les commentaires Ça aidera au référencement de la vidéo sur Youtube Abonnez-vous Suivez-moi sur Twitter Et à la prochaine Pour de futures vidéos Ciao